et on est parti alors aujourd'hui on va faire des mouvements pour être bien ça vous va pour remettre un petit peu toutes nos énergies en place et évacuer les stress de la vie pour être bien voilà je me suis dit que c'était approprié au temps aux activités du jour du moment allez on va d'abord faire tourner la tête tout doucement non c'est plus haut voilà donc vous vous mettez bien détendu et vous faites tourner votre tête tout doucement alors si vous êtes vraiment bloqué là de la nuque vous faites d'à droite à gauche de gauche à droite si vous arrivez à faire le tour faites le tour vous devez sentir tous les petits cristaux de stress qui sont dans la nuque qui qui font crac 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 pour les éliminer il pleut ah tu vois ça me disait bizarre aussi que que j'ai la pluie à la maison et que ça arrive pas encore chez toi et vous faites dans l'autre sens vous attrapez vos mains comme ça et vous les mettez loin au dessus et vous étirez un peu à droite vous pouvez sentir tous les muscles qui s'étirent là tout l'eau du côté un peu à gauche et puis on va aller étirer en bas on va descendre donc là vous arrondissez le dos complètement les abdos rentré on fléchit les genoux et on descend sur le sol on remonte on rembobine tout en haut on écarte bien on vient mettre les mains sur les genoux on arrondit le dos et on descend donc on arrondit le dos comme ça sur les genoux et on redresse et on arrondit et on creuse en fait je sais pas si vous imaginez comme si vous vouliez ouvrir les épaules pour tenir un stylo là entre les les homoplastes et creusez les lombaires et après vous faites l'inverse vous arrondissez et vous faites sur une respiration et vous creusez donc quand on creuse on a la tête en arrière et quand on arrondit on a le menton sur la foie on arrondit on arrondit une dernière fois et on repart on s'agrandit sur le haut on écarte tout grand on vient ici croiser les mains alors on vient croiser les bras comme ça et mettre nos mains l'une comment je vous montre on croise les bras et on met les mains l'une contre l'autre comme ça peut-être c'est plus facile si vous les mettez l'une face à l'autre mais on peut les mettre simplement comme ça allez donc d'abord le coude gauche sur le creux droit et puis après on inversera et on va descendre en creusant les abdos en arrondissant sur les genoux qui apprennent sur le reste donc on croise les bras on met les mains l'une contre l'autre on vient souffler en s'arrondissant et on se rendit en se redressant en inspirant et Donc quatre fois à fond, on décroise et on change de côté, donc c'est la main qui est en dessous qui vient à l'intérieur vers notre visage et on inspire, donc on souffle en descendant, on inspire en se redressant. Ok, on décroise et on vient cette fois ouvrir comme si on poussait, comme si on nageait, voyez, en poussant comme ça, donc en inspirant, en tirant vraiment les muscles au maximum, on doit sentir les muscles travailler dans la poussée, mais en ouverture, comme si on voulait les allonger et se grandir. On inspire et on tourne les mains, pousse vers le haut et on revient, cette fois on pousse l'air pour refermer et souffler et on change et on rouvre. Donc ici, on ouvre, on a le ventre qui se gonfle, les reins qui se creusent et là, le ventre qui se creuse, le dos qui s'arrondit et on ferme et on sent qu'on pousse sur les bras. On rit. On se redresse. On va venir attraper le poignet, là, comme ça, derrière, pour mettre le coude au niveau du rein, là, à peu près. Vous voyez ? Je ne sais pas comment vous expliquer ce mouvement. On met le bras à l'arrière du dos. On attrape le poignet pour que le coude arrive vraiment le plus proche de la colonne vertébrale, en fait. On tient ici et on va venir faire l'étirement au niveau de la tête. Donc là, quand vous êtes étiré ici au niveau de l'épaule, la tête est droite et elle a du mal à partir sur le côté. Plus on est contracté ici, plus on est tendu, plus c'est difficile de la faire basculer. Donc sur la respiration, on va aller la faire descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement vers cette épaule-là. Donc d'abord, quatre respirations pour la faire descendre sur l'épaule opposée à celle qui est dans le dos. Quand vous avez fait quatre respirations, vous avez l'impression que vous êtes au maximum ici de votre tension. On fait la même chose de l'autre côté, donc vers l'épaule qui est pliée, vers le coude qui est plié. Toujours respiration ventrale. On travaille toujours nos abdominaux pour avoir le ventre là et brûler un maximum de calories. On se redresse et on fait une descente vers l'avant. Ok, on redresse doucement. On écarte à nouveau les bras pour bien libérer la tension des épaules sur l'inspiration. On souffle sur la fermeture et on change de côté. Donc on attrape l'autre bras. Alors moi c'est celui où j'ai le plus de mal là. Enfin c'est mon épaule bloquée, donc je vais moins loin. Mais vous faites par rapport à vos possibilités et votre rythme surtout. Et donc on va descendre d'abord sur le côté opposé à l'épaule dont le bras est derrière. Toujours sur quatre temps, toujours sur quatre respirations profondes. Alors vous allez avoir un côté où vous sentez que le cou est plus tendu que l'autre. Je vous expliquerai pourquoi après. On va de l'autre côté. On revient au centre, devant. Et on ouvre à nouveau les épaules pour bien les remettre dans leur axe. Ok. Allez, on va prendre le tapis et on va aller, je vais descendre un petit peu la caméra, faire les descentes. Les exercices et les mouvements au sol. Tout le monde a son tapis, c'est bon ? Alors, on est d'abord en position debout. J'ai bougé un peu le tapis pour que vous voyez mes mouvements. En fait, c'est l'écran de l'ordinateur que vous voyez. Voilà. Donc on est ici. On va venir ouvrir un peu plus large que le tapis. On reprend. On pousse devant. On se grandit cambré. On souffle, on redescend. On bascule le dos. Sur une inspiration. Et on vient pousser en prenant nos deux mains l'une contre l'autre. Comme si on voulait garder le dos droit, jambe droite. Et aller mettre les mains, pourquoi pas, au tapis. On se redresse. On va écarter un peu plus les jambes. Et on reprend. On se grandit en haut. Devant, on bascule le dos. Et on va faire quatre respirations au sol. On laisse les mains au tapis. On avance les mains, les jambes écartées. Et on vient se mettre en fente avec un pied devant, un pied arrière. Alors, le pied qui est à l'avant, le talon est sous le genou. Le pied qui est à l'arrière, c'est la pointe de pied qui est dans le tapis. Et on va venir se redresser le plus possible. D'abord, avec un appui sur le genou, si vous avez besoin. Et ensuite, juste avec les mains. Pour vraiment bien, bien redresser la colonne vertébrale. Et détendre tous les muscles du bas du dos. Et du fessier. J'ai retourné mon tapis. J'ai mes chaussettes qui glissent. On ramène les mains sur le genou. Puis au sol. Et on change la jambe de devant. Donc, on amène la jambe à l'arrière. On échange. Les mains sur le genou. On stabilise une respiration. On joind nos mains. Et quatre respirations le plus haut possible. On redescend les mains de chaque côté. On bascule les deux pieds à l'arrière. Genou au sol. On vient étirer les mains à l'avant. Comme si on voulait mettre le fessier sur les talons. Le front sur le tapis. Et on étire bien toujours la colonne, les épaules, les bras. Avec des respirations profondes d'abdominale sur les cuisses. On va se redresser. Donc, on se remet à quatre pattes. On bascule la première jambe sur l'avant. Ici, on a toujours la jambe arrière sur le genou. On va mettre la pointe de pied plantée dans le tapis à l'arrière. Et on va venir tirer le plus que l'on peut le genou sur la hauteur. Donc, ici, on est plus large que le genou. Vous voyez, le genou n'est plus juste au-dessus du talon. Il est un petit peu en décalé. L'objectif, c'est d'étirer nos muscles. Nos mains sont de chaque côté du talon. Ici, la pointe de pied à l'arrière est plantée dans le tapis. Et on va aller pousser sur le genou comme si on voulait tendre la jambe pour étirer un maximum les muscles des jambes. Et de la jambe tendue et de la jambe fléchie en ouverture. D'accord ? Le mouvement, c'est un mouvement où on contracte tous les fessiers et les cuisses. Et où on étire, en fait. On travaille sur la longueur du muscle. Pour avoir des longs muscles fins et gainés. Et on fait, pareil, quatre respirations profondes. On repositionne le genou dans le tapis. Plante deux pieds contre le tapis. Et on bascule sur l'arrière. Donc ici, ça reste la jambe au même endroit. Sauf qu'on vient l'étirer. Si on peut garder tout le pied au sol, c'est mieux. Et le but, c'est de faire comme si on voulait aller s'asseoir sur l'arrière de la cuisse. Vous devez sentir que tous les muscles intérieurs de la jambe tirent, s'allongent. On se redresse. Donc une fois, on fait quatre respirations, on se redresse. On garde cette jambe avant. On se redresse. Bien tendue. Et on va venir essayer de mettre son ventre sur la cuisse de la jambe tendue à l'avant. Comme si on voulait aller s'allonger sur sa jambe. Alors peut-être que certains d'entre vous sont assez souples pour le faire. Moi, je ne suis pas encore là. Mais le principe, c'est de faire l'exercice du mieux que l'on peut. Pour bien sentir tous les muscles contractés et s'allonger. On se redresse. On change de jambes avant. On change de jambes avant. Et là, travailler sur la longueur des muscles, ça permet de travailler l'affinage du corps, en fait. Donc, comme tout à l'heure, le talon est loin devant le genou. On plante la pointe de pied à l'arrière. On met les mains de chaque côté du talon. Et on pousse sur le talon pour redresser la jambe arrière le plus possible. Vous allez bien sentir là les cuisses, les fessiers et les dorsaux travaillés. On repose le genou. Plante de pied au sol. On tend la jambe avant. On la laisse le plus possible, le pied sur le tapis. On essaie de descendre à l'arrière en sentant que ça s'étire à l'intérieur de la cuisse. On se redresse, on descend sur la jambe tendue comme si on voulait s'allonger dessus. On se redresse, on se redresse. On boit un coup si on en a besoin. On va basculer sur les genoux. Alors, ici, vous avez d'abord les plantes de pied fléchies. Donc, votre prise d'appui, c'est avec la plante des pieds dans le tapis. On va venir faire comme quand on était debout. Donc, on croise les mains. On pousse ici devant. Donc, on creuse le ventre, en fait les abdos. On souffle. On inspire, on se redresse. Au-dessus. On souffle. On creuse bien les abdos. On revient. On reprend devant. Et ça grande dehors. Et on part à l'écart. On pousse vraiment comme si on voulait avancer, en fait. Comme si on voulait nager. On souffle. Et on pousse le plus loin possible. C'est plus loin que les épaules et les genoux. Et on ramène. Ici, on bascule le dessus du pied au tapis. On vient écarter les genoux. Et on va faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure sur les plantes de pied. Donc, on va aller étirer le dos le plus loin possible devant. Sauf qu'on a les jambes qui vont être écartées. Les genoux écartés. Les genoux écartés et les pointes de pied ne seront pas dans le tapis. Donc, l'objectif, en fait, le visuel, c'est qu'on tente les bras le plus loin possible. On étire vraiment le dos. Donc, on met la tête entre les bras. Ici, ça reste écarté. On fait quatre respirations au centre. Profondes. Comme si on voulait aller mettre le ventre dans le tapis. On va relever légèrement le front tout en restant bien tendu le plus loin possible. On va basculer sur le côté gauche, par exemple. Là, moi, je vous montre vers vous. Et donc, on laisse bien les pieds au sol, les genoux au sol. On va le plus loin possible. Comme pour mettre la sondage abdominale sur juste la cuisse gauche. Et on essaie de remettre la tête entre les bras. Vraiment le plus loin, loin, loin possible. Il y a quelqu'un qui doit avoir du bruit chez lui. On entend des frottements. Vous faites quatre respirations. Vous revenez au centre en faire une. Vraiment, vous appuyez bien sur votre dos, sur vos épaules, sur vos bras. Bien descendre le plus bas possible. Ça doit tirer entre les cuisses. Et vous basculez sur l'autre côté. Le plus loin possible, revenir mettre le ventre sur la cuisse droite. Et on tend, on tend, on tend. Vous revenez au centre. Vous refaites une respiration. Bien profonde. Vous laissez le front sur le sol. Vous ramenez les mains au niveau des genoux. Et on se redresse en poussant sur les bras. Et ici, on va refaire une respiration droite. Je vais juste regarder. Vous voyez, il y a beaucoup de bruit sur la pelle. Bon, je ne sais pas alors. Ok. Allez. Donc ici, on est en position toujours la grenouille. On a les plantes de pieds sur le sol. Les genoux écartés. On va essayer d'agrandir un petit peu plus. Au niveau de l'ouverture. Et de redescendre vraiment le dos le plus droit possible. Le plus bas possible. Comme si vous vouliez aller mettre le ventre sur le sol. Et on étire à nouveau. A chaque fois, vous devez sentir que ça étire beaucoup plus l'intérieur des cuisses. Vraiment. Allongez les cuisses, enfin les muscles des cuisses. Et vous travaillez les abdos, donc la respiration profonde. Quand vous avez fait vos quatre respirations, vous remontez doucement. On va aller basculer sur le fessier. Alors là, des fois, les chevilles sont un petit peu verrouillées. N'hésitez pas à les mobiliser. Si vous êtes descendu bien bas, c'est fort possible qu'elles aient été un peu trop sollicitées. Donc, n'hésitez pas à les faire bouger. Et on va venir ici en bascule sur le bassin. La force des abdominaux. On va venir mettre les jambes en... Comment je peux expliquer ça ? Je vous montre le mouvement parce qu'en fait, je crois que je ne me souviens pas du nom de cet exercice. Alors, on a une jambe ouverte vers l'extérieur et l'extérieur gauche et l'autre devant soi. Je vois bien comment vous... Est-ce que vous voyez tous le mouvement que je fais ou pas ? Ouais, super. Merci Doriane. Donc, en fait, les genoux sont pliés. On est toujours sur la bascule au niveau du fessier, les abdos gainés. Donc là, on a une rétroversion du bassin. Et on a un genou plié devant soi par rapport aux épaules et un autre sur le côté. Ici. Donc, on fait un premier mouvement pour bien se grandir. C'est sûr qu'on a le dos droit. Et on reste sur notre bascule de bassin. Et on vient changer de côté au niveau des genoux. En fait, l'exercice abdominal est vraiment dans l'échange de jambes, droite-gauche. Si les abdos ne sont pas assez costauds pour faire la bascule et le changement de jambes sans tomber, vous êtes libre de mettre vos mains sur l'arrière comme ceci. D'accord ? Mais faites attention de ne pas basculer vraiment en appui sur les mains arrière et puis de ne pas du trop travailler la sangue abdominale. L'objectif, c'est vraiment de travailler la ceinture et le maintien. Donc, et les dorsaux et les abdos profonds. Donc, je reprends. On inspire. Donc, on se grandit avec soit les mains, soit juste la position épaule basse, tête droite. On souffle. C'est les abdos qui creusent. On vient de nouer le nombril sur la colonne. Et on positionne nos jambes dans l'autre sens. On inspire et on change le côté. Si vous faites bien le mouvement, vous sentez bien les abdos profonds, les lombaires et ici les muscles au niveau des hanches là. Au niveau de la liaison hanche-tuisse. Si vous ne faites pas bien le mouvement, vous allez sentir que vous êtes mal positionné, ça risque de vous faire une petite douleur au niveau des lombaires. Donc, c'est que l'exercice est mal fait. Donc, les abdos ne sont pas assez performants encore. Et que donc, il faut mettre un soutien avec les mains. Allez, encore une fois. Le même mouvement de chaque côté. Et on revient les ramener au centre. Pensez à boire. Je ne sais pas pourquoi je ne bois pas aujourd'hui. Du coup, je vais souffler. On a les pieds bien à plat sur le tapis. Un beau triangle. On met les mains sur les genoux. On va venir presque au sol, en fait. Toujours à la force des abdominaux. On descend, on descend, on descend le plus qu'on peut en inspirant. Donc, le ventre se gonfle. Et on souffle en remontant. On redescend. On souffle en remontant. Toujours au travail des abdominaux profonds. On souffle en remontant. Pensez toujours, vous avez le dos droit, les épaules basses. Et on se concentre sur la respiration. On vide l'air jusqu'à nouer le nombril. Et on se redresse. On va venir s'allonger complètement. Et on va continuer de travailler le fessier, les muscles longs et les abdominaux. Donc, on laisse les jambes. On ne fait pas comme on fait d'habitude où on ramène le talon près du fessier. Là, on laisse les jambes où elles sont. C'est-à-dire, on fait un triangle large. On a les mains de chaque côté du fessier. On est allongé. On fait une première inspiration. On gonfle le ventre et on vient lever le ventre en même temps qu'on le gonfle. Fessier ici contracté et on souffle sur la descente. On vérifie bien que les lombaires sont ancrées dans le sol. On noue le nombril et on repart. On gonfle le ventre et on remonte. Alors, la position est différente de quand on fait le pompe ou le toboggan là. Tout simplement parce qu'on travaille aujourd'hui sur les muscles longs et fins et qu'on veut affiner notre silhouette. Donc, on gonfle en montant et on ferme le pantalon trop petit en descendant. On a bien les lombaires au sol. On ne creuse pas et on repart. Vous sentez bien vos fessiers qui sont contractés, vos cuisses, dessous, dessus. Rien ne se relâche. Et vous faites des respirations profondes. Rien ne se relâche. Rien ne se relâche. Rien ne se relâche. Sous-titrage FR ? Allez, encore deux. On pose. On allonge les jambes, enfin au moins une. On bascule sur le côté gauche pour moi, sur le côté que vous voulez pour vous. On vient ici poser le coude au sol au tapis. La main en position stabilité, en fait comme un tréquier. Ici, vous avez un beau triangle, vous avez les abdos gainés. Une des jambes est tendue, on vient s'aider avec la main du haut et on va aller se mettre en gainage et revenir en position sol. Vous avez vu le mouvement ? Donc, on inspire, on gonfle le ventre. On se tient droit en position gainage et on souffle. On vient nouer le nombril. On repose la demi-cuisse et la jambe du bas au sol. On garde bien son triangle, on est gainé ici. Je ne veux pas de relâchement quand vous arrivez sur le tapis. On est bien droit. OK ? Allez, on commence, on inspire, on gonfle le ventre, on monte. Et on souffle jusqu'à creuser le ventre et le nombril au sol. Et on repart. Et on repart. Un dernier. On reste en position ici, triangle gainé. Et on tend la jambe du dessous et on va aller la monter sur l'inspiration et la redescendre sur le souffle. Vous voyez, elle est positionnée à l'intérieur de la jambe du haut qui est fléchie. On inspire, on souffle. Attention, ce mouvement-là, on a tendance à s'affaisser devant. Ici, je veux un triangle toujours bien gainé. Donc, on monte. On inspire et on souffle. On creuse le ventre. On inspire. Et on souffle. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre votre main sur le ventre. Pour être sûr de bien gonfler quand vous montez. Et creusez quand vous soufflez. Et vous redescendez la jambe. Un dernier. Et on va changer de côté. Donc, on crée un beau triangle. On a la jambe du haut qui est tendue. La jambe du bas qui est fléchie mais prêt à tendre. Ici, on est bien gainé. On vérifie la respiration avec le serrage abdominal. On peut s'aider de la main entre-pieds devant. Et donc, on inspire. On se gaine et on souffle. Et on redescend. Et on est parti. C'est des mouvements très lents qui vous permettent de bien réfléchir à tous les muscles que vous travaillez. Allez, encore deux. On bascule sur la jambe tendue à l'arrière. On ramène la jambe du haut proche de nous. Et on va remonter la jambe du bas. Vous avez aussi un travail du fessier du haut, en fait, quand vous levez la jambe du bas. Donc, attention à votre épaule et à votre triangle là. Ici, vous avez une contraction du fessier qui permet de lever et en fait la lever plus haut. Si vous travaillez sur le fessier du haut, vous allez voir que vous allez lever la jambe plus haut. Et vous soufflez. On inspire, on lève et on souffle. Toujours contraction abdominale. Sous-titrage Société Radio-Canada On va profiter qu'on est là pour faire un dernier gainage sur nos coudes à l'avant, sachant qu'on va attaquer peut-être les étirements après. Donc, on est en position côté, on bascule les deux coudes à l'avant. On positionne bien notre bassin dans le tapis et on vient aller étirer nos bras le plus loin possible. Voilà, vraiment comme si vous vouliez sortir du tapis à la force de vos bras. Voyez, vous devez sentir que ça s'étire là partout dans la colonne, etc. On peut mettre la tête, enfin le front sur le tapis si on le souhaite et tirer un rebus. Et si vous voulez compléter l'étirement vraiment abdominal, on va venir contracter les fessiers et lever les deux pointes de pied en hauteur. Alors, si au niveau abdominal, ce n'est pas suffisant en force, vous levez une jambe d'abord, vous la reposez, l'autre jambe et vous la reposez sur une respiration. Si vous sentez que la force abdominale est correcte, vous portez les pointes de pied fléchis et vous montez les deux fessiers, enfin les deux jambes avec une contracture vraiment là au niveau des fessiers et des cuisses. Comme si vous leviez les cuisses du tapis et vous reposez. Alors, toujours avec les bras tendus, la tête sur le tapis pour ne pas cambrer ici, d'accord ? C'est le bassin qui est dans le tapis et ici, on ne travaille que les muscles jambiers et les abdominaux. Allez, on est parti. On inspire et on lève. On souffle, on vient nouer le nombril sur la colonne et on reprend. On gonfle le ventre et on lève les jambes. On creuse le ventre, on repose les pieds. Allez, on fait encore deux. Et on repose. On va faire maintenant à l'avant. Donc, ici, c'est pareil. Soit vous faites un bras, vous soufflez. Vous inspirez, vous faites l'autre bras. Vous soufflez. Soit vous faites les deux bras en même temps. Donc là, les pieds restent dans le sol. Les cuisses aussi. Et on travaille sur la respiration abdominale. Donc, on gonfle le ventre. On lève et on creuse le ventre. On baisse en soufflant. On inspire et on creuse, on souffle. Donc, j'aurais voulu que vous puissiez voir, mais avec la caméra, ça ne va pas être facile. Mais quand on lève, que ce soit les bras ou les jambes, le ventre se gonfle vraiment ici. Comme s'il voulait entrer à l'intérieur du sol. Vraiment, vous vous forcez sur la respiration. Et ensuite, quand on repose tout, on est creusé. Presque, on pourrait passer un stylo entre nous et le tapis. Pour vraiment exagérer et vous montrer le mouvement. Allez. On a la tête dans le prolongement du corps. Et on est parti. On inspire. Et on souffle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On vient positionner les mains de chaque côté des épaules. On met les pointes de pied dans le tapis, les genoux dans le sol. Et on va juste aller pousser sur le devant du corps. Donc, au début, en laissant la sangle abdominale dans le tapis. Et après, on monte pour être sur les genoux. Donc, je vous montre. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Un peu à l'image des pompes sur les genoux presque. Sauf que quand on fait des pompes, on n'est pas complètement sur le sol. Donc, là, le travail, il est lombaire, abdominale, fessier, épaules, nuque et trapèze. Allez. On conscientise un peu tous ces muscles. On se prépare. On se prépare. On est parti. On inspire. On pousse sur les bras. On a les bras tendus. On est sur les genoux. Et on souffle. On pose les cuisses, le bassin, le ventre, la bretrine. On est au sol. On reprend jusqu'au genou, bras tendus. Et on redescend. Une fois s'arr foc. Et on s'arrête. Onautre part, je vous fais ensemble de rétibles sur le dos très jóens, mais la jissance est sur lesücks qu'on bruit. On 6 vés. On m'intéresse. On 20 vés. On a кад Kane. Et on 9 vés. On 20 vés. On 8 vés. On 20 vés là. On 20 vés. On 23 vés. On 20 vés. Gagnez bien vos abs d'eau, je ne veux pas que vous ayez mal au dos. Un dernier. Et on va en refaire un, mais cette fois on va aller se mettre sur nos genoux à l'arrière et on va aller faire des étirements finaux. On inspire et on se redresse et on vient sur les genoux, sur l'abdominal, sur les jambes, bras tendus loin devant. Et on étire. Vous devez bien, maintenant que vous les avez bien travaillés, que vous avez bien travaillé dans la longueur, quand vous vous mettez dans cette position-là, vous devez sentir presque chacun des muscles s'étirer quand vous descendez le ventre sur les cuisses. la tête entre les épaules. Vous devez sentir tous les muscles de ces épaules et de ces trapèzes. On fait trois respirations abdominales. On vient mettre les mains de chaque côté des pieds. Et on refait trois respirations, les épaules basses. On se redresse sur les genoux et on va venir étirer les muscles de la tête. Donc, on a commencé en travaillant sur les toxines qui sont au niveau des cervicales et des trapèzes. Et bien, on va finir de les éliminer là. Je vais faire de l'eau. Je vais avoir le pantalon collant parce que j'ai mis du CR7 dedans. Alors, on met la main sur l'oreille. Ici, on va laisser le poids de l'épaule descendre de la tête vers le côté du bras plié. Et on tire vraiment loin, loin, loin à l'arrière. Normalement, vous avez dû gagner des centimètres. Pousse vers le bas, le bras le plus tendu possible pour sortir la poitrine. Et sur trois respirations, vous allez sentir la tête qui descend un peu plus ici. Et là, vraiment là, le trapèze s'étirer. Si vous sentez que vous avez besoin de quatre, cinq respirations plutôt que trois pour bien étirer, il faut vous les accorder. On change de côté. Alors, tout à l'heure, je vous disais, il y a un côté où la tête, elle descend plus que l'autre. Et il y a un côté où, en fait, c'est plus douloureux ou c'est plus tendu. Et bien, ça dépend tout simplement de l'état de santé de votre corps. Donc, quand c'est tout le côté droit ici qui est tendu, bloqué, c'est lié au stress environnemental. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous vivez, des agressions extérieures, vous ne digérez pas les agressions qui vous sont extérieures. Quand c'est beaucoup plus tendu sur le côté gauche, c'est que vous ne digérez pas. C'est-à-dire que c'est le foie qui est fatigué, le pancréas et la vésicule, les choses que vous avez mangées. On croise les doigts et on les met derrière la nuque et on rapproche les coudes et on laisse la nuque s'étirer. Bonne journée à tous, je me sauve. Merci Christine. Un bisou Doriane. Ok, on bascule sur les pieds. On se met sur les talons, les mains devant les pieds. On tend bien ses jambes, on se redresse. On étire les muscles jambiers, les épaules en baissant l'un après l'autre, les bras. Normalement, avec des exercices comme ça, vous devez sentir que vous êtes plus bas que d'habitude au niveau de vos jambes tendues et de vos mains. Si vous accrochiez par exemple les mollets, vous êtes peut-être descendus d'un centimètre au niveau des chevilles. Si vous êtes aux chevilles, vous êtes peut-être arrivés aux pieds. On sent qu'on a travaillé les muscles dans la longueur et que donc du coup, on est un peu plus bas que d'habitude. On fléchit une jambe, on tend un maximum sur l'autre. On change de jambe, on tend les deux, on descend bien, on fléchit les jambes et on se redresse tout doucement. On enroule bien la colonne vertèbre par vertèbre et on tend les bras le plus haut possible. Et là, vous pouvez cambrer et vous étirez le plus haut possible et vous allez sentir toute la sangle abdominale se tirer. Et on enroule. Et on fait des grands mouvements pour réoxygéner le tout. Et vous pouvez rouvrir vos micros. Ah, Brigitte aussi, elle nous a abandonnés en cours de route. J'ai été un peu plus longue que d'habitude. Ça va, d'accord. C'était bien. Merci infiniment. Merci. 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 Merci.